Cette emblème nantais est désormais classée Monument Historique. La grue jaune, aussi surnommée grue Titan, a été construite en 1958 et servait à la construction des navires sur les chantiers navals de Nantes. Attends, attends, pause. C'est vrai qu'il y a quand même trois énormes grues à Nantes. Pourquoi celle-ci est jaune ? Eh bien, figure-toi, Chloé, qu'à ses débuts, la grue jaune n'était pas jaune, mais grise. Elle l'est devenue dans les années 70 pour être plus reconnaissable, grâce à sa couleur jaune liée à la sécurité notamment. Parmi la dizaine de grues présentes, la grue jaune se distinguait par sa force titanesque. Elle était capable de soulever des charges de 30 à 80 tonnes dans les années 70. Ah oui, donc c'est normal qu'aujourd'hui, elle soit encore ultra importante. La sauvegarde de la grue n'allait pas de soi. La ville l'a rachetée et l'a rénovée en 1999. Elle était déjà inscrite au titre des Monuments Historiques. Elle est désormais reconnue par le ministère de la Culture, ce qui lui apporte une reconnaissance encore plus importante. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la grue jaune, rendez-vous sur Nantes Patrimonia.